Oui, voilà, Orson Moens, merci Eric, donc en 38, ouais, je n'osais pas dire dans les années 30, mais c'est déjà tellement vieux, donc c'est même avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, donc on est en 38, voilà, donc, Ah oui, j'ai bien dit, Orson Moens, 1938, La Guerre des Mondes, donc la version, on va dire, radiophonique de ce qui va devenir aussi ce fameux film, La Guerre des Mondes, qu'on va retrouver aussi, encore une fois, dans les années 2000, réalisé par Steven Spielberg, Non, simplement pour vous dire que le sujet univers est un sujet extrêmement complexe, là, on pourrait passer, je vais dire, des heures et des heures à décoder, déjà, toutes les anomalies liées à la NASA, après, bien sûr, il faut s'intéresser à l'ésotérisme, à la métaphysique, il faut s'intéresser à la science, aux vraies sciences, c'est-à-dire aussi, c'est quoi la matière, c'est quoi, c'est quoi ce qui est autour de nous, les ondes électromagnétiques qui sont autour de nous, qu'est-ce que c'est ? Donc, à partir du moment où on s'intéresse à tous ces sujets-là, il est clair qu'à un moment donné, on n'a plus forcément, on ne va pas forcément, Ah, Alain, tu ne serais pas un E.T. C'est quoi le E et le T ? Un extraterrestre ? Non, non, moi, je suis un terrestre, j'essaye d'être un terrestre extra, donc, je fais de mon mieux, à travers mon éveil, donc, de devenir tous les jours une meilleure version de moi-même, donc, pour devenir un terrien de plus en plus extra, je trouve que ce sujet est X fois plus important que de focaliser tout le temps sur le sujet extraterrestre, parce que, pour moi, c'est de la quenelle. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations, beaucoup trop d'informations qui est répandue sur le net par rapport à ce sujet-là, et pour moi, les magiciens, il ne faut jamais oublier que le magicien, il a tendance à tout le temps montrer une main, vous savez, « Ouh, regarde-moi cette main-là », pour surtout pas avoir l'idée de regarder l'autre main. Donc, c'est ça aussi la technique qu'il faut prendre en conscience, c'est tout ce qui est largement diffusé sur le net, tout ce qui est, les sujets qui sont récurrents, où il n'y a pas de, vraiment, et je vous dis, ce n'est pas seulement les sujets extraterrestres, ça va être beaucoup de sujets comme ça, les crop circles, donc, tous les semaines, il y a des nouveaux crop circles qui apparaissent, donc, toutes ces choses-là, et toujours à la sauce extraterrestre, et plein d'autres sujets de cet ordre-là, plus ça en parle, moi, plus ça pue, c'est-à-dire plus je me dis à un moment donné, « Oui, ben, tu vois, encore une fois, c'est de la quenelle, on nous balance ça comme ça entre les dents, et le meilleur exemple, regardez le pétard mouillé de l'année dernière, avec ces soi-disant extraterrestres qui avaient été retrouvés en Amérique centrale, avec, donc, des squelettes d'extraterrestres, où il y en avait même un, et quand même, il avait trois œufs dans le bide, donc, à un moment donné, et puis, soi-disant un Français qui était même allé vérifier, pour voir si c'était vrai, et patati et patata, et tout le monde, il focalisait, donc, tout le monde focalisait son attention là-dessus, et encore une fois, le magicien a réussi ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire détourner l'attention, l'attention, pardon, ça va de nouveau faire perdre un temps précieux, ça va durer des semaines, voire des mois, où des gens vont focaliser sur ce... Thierry Jamin, Thierry Jamin, qui a enquêté sur les reliques de Nazca au Pérou, je précise, une belle quenelle ! Sujet-là, et aujourd'hui, on n'en parle bien plus, pétard mouillé. Donc, ça, c'est maintenant pour ceux qui sont dans l'éveil, vous vous rendez compte que, déjà, les moldus, on leur détourne l'attention, avec le foot, avec toutes les compétitions sportives, avec, voilà, tout ce qui est sensationnel comme information fumeuse, etc., donc, ils sont tout le temps en train de détourner l'attention, mais, attention, ils sont tellement malins que, même pour les pseudo-éveillés et les éveillés, donc, ils balancent des fake news, donc, pour détourner l'attention, pour surtout pas aller dans les... dans les sujets, on va dire, les plus lourds, qui nous permettraient, une bonne fois pour toutes, de comprendre les manipulations psychologiques, les manipulations en tout genre, donc, et c'est ça, c'est là où, moi, je commence tout doucement avec Colomb aussi, on commence tout doucement à voir les ficelles, et puis, on se dit, bon, maintenant, il serait peut-être temps de remonter les manches, d'arrêter de tomber tout le temps dans ces pièges, et puis d'aller avec de l'avant, quoi. Je continue, donc, avec la question de Benoît, qui me pose la question, est-ce que, d'abord, Thierry, il y a un mot que j'aime pas qu'il a mis dans cette question, c'est, il semblerait qu'il y ait quand même des limites à la cage dans laquelle nous pouvons exercer notre électromagnétisme. Donc, le mot cage, bien sûr, il y a, pour moi, dans le mot cage, une connotation d'enfermement, d'emprisonnement, et c'est aussi un petit peu ce que j'évoque quand je présente mon atelier, donc, avec Colomb, donc, ce qu'on dit, c'est que, quand on parle de la matrice, c'est pas une cage, c'est notre monde, c'est notre paradigme, c'est notre réalité, ce n'est pas une prison, c'est notre réalité dans laquelle nous vivons, nous expérimentons notre vie tridimensionnelle, voilà, lors de notre incarnation. Après, il y a aussi beaucoup d'élans spirituels, où ceux de nos spirituels disent, il faut fuir la matrice, il faut la fuir. Alors, la question qu'on peut poser derrière, c'est pour aller où ? Donc, aller dans une autre matrice ? Alors, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas, éventuellement, au lieu de vouloir fuir la matrice pour aller on ne sait où, d'essayer de comprendre ce qu'elle représente, ce que représente cette réalité tridimensionnelle qui est autour de nous, cette réalité, voilà, auquel nous portons de l'attention, justement, de saisir pleinement ce qu'elle est, comment elle fonctionne, qui c'est qui la réalise, qui c'est qui la crée, co-crée, et automatiquement de dire, mais on n'est pas dans une prison, on est dans notre monde, et puis on a simplement besoin d'en faire une version plus agréable, je veux dire, par rapport au monde actuel, puisqu'il n'est quand même pas forcément magnifique, je veux dire, on pourrait faire quelque chose de beaucoup mieux. Ensuite, la limite, est-ce que nous sommes en limitité ? Je pense peut-être que oui, c'est-à-dire que par rapport à cette matrice dans laquelle nous sommes, et surtout au niveau d'un voyage dans l'univers, etc. Donc, parce qu'il y a un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, bien sûr, c'était Valérian, de Luc Besson, donc je ne sais pas si parmi vous, vous avez vu ce film, mais dans ce film Valérian, il y avait quand même des personnages un peu bizarroïdes qui vivaient sur une plage, ils étaient très beaux, ils étaient très filiformes, c'était des êtres un peu particuliers, très pacifiques aussi, et c'était au bord du Pacifique en même temps, donc c'était des êtres qui allaient, ils avaient des petites créatures comme ça, qu'ils leur caressaient le dos, il y avait des perles de culture qui sortaient de leur corps, donc de ces bestioles, et c'était très important pour eux aussi, ces perles de culture, donc, mais ce qui était intéressant, à la fin du film surtout, c'était de voir que ces personnages, c'est-à-dire, je ne me rappelle plus du nom de cette civilisation, il ne leur fallait pas un grand espace pour pouvoir recréer leur monde, parce que si vous vous rappelez du film, à la fin, ils sont dans un hall, dans un énorme hall, on va dire, un hangar comme ça, mais assez gigantesque, et ça, ça leur a suffi, on va dire, ça leur a suffi pour créer leur monde, c'est-à-dire que leur réalité qui regardait à l'extérieur, donc ils avaient complètement co-créé, on va dire, une nouvelle version de leur monde qui avait disparu, mais justement, après, encore une fois, en ce qui concerne le ciel, c'est-à-dire l'espace, entre guillemets, eh bien là, il n'y a pas de moyen de partir, et il est toujours intéressant d'entendre certains mots en français, encore une fois, et surtout le mot artificiel, donc tout simplement, quand on entend le mot artificiel, on entend bien sûr quelque chose qui est un artifice, mais il y a aussi le ciel qui est caché derrière. Donc, notre ciel, c'est-à-dire l'espace qui est visible à l'extérieur de nous, donc cet espace, justement, il n'y a probablement pas de possibilité pour pouvoir voyager dedans, puisque c'est, encore une fois, c'est rien d'autre qu'une projection, comme au cinéma. Quand vous allez, et là, je vous donne un petit, on va dire, une petite perle, comme dans ce film, justement, quand on va au cinéma, on va faire une toile, bien sûr, et qu'est-ce qu'on va voir sur la toile de cinéma, qu'est-ce qu'on va observer, on va voir des étoiles. Donc, les stars, comme on les appelle de cinéma, ce sont des étoiles, et nous, qui dit que, on va dire, cette toile que nous regardons à l'extérieur, donc, c'est-à-dire, cet écran, c'est un écran, c'est un écran où une image est projetée, donc, et puis, bien sûr, la projection que nous observons, c'est-à-dire, cette image devant nous, et quand on sait aussi que le mot image, c'est l'anagramme du mot magie, et que le mot magie vient du mot magnétisme, donc, bien sûr, que l'électromagnétisme doit jouer un rôle fondamental dans cette projection, eh bien, nous observons les étoiles, et les étoiles ne sont pas forcément ce qu'on croit, c'est-à-dire, bon, après, j'ai aucune preuve, bien sûr, de ce que j'avance, et puis, bien sûr, des personnes qui m'écoutent, et qui sont en cartésienne, ils vont dire, ce gars-là, il doit se faire soigner, mais bon, encore une fois, je n'ai aucune preuve formelle de ce que j'avance, mais en même temps, quand on s'intéresse à toutes les sciences, justement, et de prendre conscience que la matière qui est à l'extérieur de nous, ce n'est pas forcément ce qu'on pense, ce n'est pas vraiment quelque chose de très solide, on est plutôt dans le quantique, c'est-à-dire dans les ondes, les vibrations, on appelle ça même des cordes quantiques, donc, à partir de là, à partir du moment où j'ai pris conscience que la matière, ce n'est rien d'autre que des ondes et des vibrations, je peux dire aussi que ce que j'observe là-haut, c'est des ondes et des vibrations, donc pas forcément des étoiles ou des soleils qui seraient à des années-lumières de distance. Mais encore une fois, pour cela, il faut s'intéresser à plein de sujets, donc l'ésotérisme, la métaphysique, les sciences, mais pas les sciences, on va dire, qui veulent nous imposer, bien sûr, leur version, qui est la version du paraître, c'est-à-dire qu'ils veulent nous imposer, justement, la vision que l'univers prime sur l'être, d'accord ? C'est-à-dire que le monde du paraître primerait sur l'être, c'est-à-dire le monde invisible. D'ailleurs, même les scientifiques, les plus cartésiens, ils disent bien qu'il n'y a pas de conscience s'il n'y a pas de matière. Voilà. Et puis après, il y a l'autre école, les plus anciens, c'est-à-dire là, on remonte dans la nuit des temps où on avait des cultures qui avançaient le contraire. Ils disaient, la matière, ce n'est rien d'autre que le résultat d'un monde invisible qui se projette et qui va donner cette illusion que la matière est quelque chose de solide et voilà. Après, on peut dire, oui, mais bon, quand tu cognes la tête dans le mur, c'est bien réel, c'est bien solide. Et je dis, oui, mais ce qui est solide, ce qui est surtout très solide, là, c'est la croyance que ce mur, donc, est solide. C'est cette croyance qui va faire en sorte que le monde des vibrations, donc, c'est-à-dire que cette programmation dans laquelle nous sommes où on va, où on a créé des variantes, c'est-à-dire, il n'y a pas, chaque chose a une fréquence particulière et dans le monde des fréquences, on dit bien, ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, au niveau des fréquences hertziennes, on ne peut pas marier, vibratoirement, donc, on ne peut pas marier une fréquence de 333 Hertz, par exemple, avec une fréquence de 444. Donc, ce n'est pas possible, c'est deux fréquences complètement différentes. et c'est ça aussi qui va faire que ce qu'on appelle la matière, donc, qui pour nous est tellement solide, pourquoi je me coigne, ce n'est même pas que je me coigne, il me repousse, il me rejette puisque c'est tout à fait une autre fréquence. Et c'est là où on comprend certaines choses par rapport au monde des fréquences. Donc, même avec nous, en tant qu'humains, c'est le même phénomène. On dit bien, quand on est auprès d'une personne avec qui on s'entend bien, il y a des expressions du style, « Ah, je m'entends bien avec lui, on est sur la même longueur d'onde. » Voilà, ou bien on est sur la même fréquence. Ah, putain, vous n'avez pas conscience de ce que vous dites à ce moment-là. C'est-à-dire que, non seulement, on pense qu'il y a un hasard qui va faire qu'on va s'attirer l'un vers l'autre, alors qu'en réalité, c'est parce que notre niveau de conscience est similaire. Et le fait que cette conscience soit similaire va faire aussi que je vais attirer dans ma réalité des personnes qui ont cette même fréquence, entre guillemets, cette même conscience. Et après, il faut aussi comprendre que si à un moment donné dans votre vie, vous modifiez votre état de conscience, automatiquement, vous modifiez aussi votre fréquence, votre vibration. Et les personnes qui étaient autour de vous qui n'ont pas modifié leur conscience, qu'est-ce qui se passe ? Du rejet. C'est-à-dire, ils se repoussent, les corps se repoussent. C'est-à-dire, puisque c'est comme de la matière, donc c'est le même phénomène, qui se ressemble, s'assemble, et le contraire, donc ce qui ne se ressemble pas se repousse tout simplement. C'est-à-dire, comme on a affaire à des fréquences différentes, il y a comme une forme de répulsion entre deux entités, parce que c'est plus du tout, on ne peut pas rester ensemble. Et c'est ça qui est génial, c'est là qu'on comprend à un moment donné, mais tu n'as pas à te forcer en même temps. Il faut accepter le fait qu'à un moment donné, tu as évolué, que tu as changé ta conscience, ça a modifié ta fréquence. Le seul qui va souffrir dans l'histoire, c'est l'ego, bien sûr, parce que lui, il est dans ses attachements, dans ses mentales, qui s'accrochent aux choses, qui s'attachent aux choses, et qui ne veut pas lâcher. Mais c'est ça qui va aussi créer aussi des tensions, parce qu'on force, c'est comme si, après, je lui dis, vous faites des liens avec la matière, c'est-à-dire, il y a des échauffements qui vont se faire, parce qu'on veut forcer une chose qui n'a pas le droit d'être. Donc, il y a deux fréquences qui se frottent l'une contre l'autre, qui ne peuvent pas se marier, ça crée des échauffements, ces échauffements créent des tensions, donc ça explose, ça donne des disputes, ça donne ci, ça donne cela, donc des maladies, ça peut entraîner des maladies, tout ça, donc c'est tout à fait logique. Donc, le mot des fréquences, à partir du moment où je réussis, et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le grand Nicolas Tesla, donc il y a même, on parlait avant des voitures Tesla, qui est pour moi une hérésie d'avoir utilisé le nom pour faire ces voitures micro-ondes là, parce qu'encore une fois, il ne faut jamais oublier que ces voitures, le problème, c'est que la batterie qui se trouve sous le châssis, elle est tout le temps en train de radier, donc si vous passez des journées entières à circuler dans ces voitures-là, c'est comme si vous circuliez dans un four à micro-ondes. Donc, c'est une hérésie d'avoir appelé cette voiture Tesla, parce que les voitures Tesla étaient quand même tout à fait, il y avait tout à fait une autre logique derrière ces véhicules. Donc, je reviens aux fréquences, c'est Tesla qui dit si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes de fréquences d'ondes et de vibrations, tout simplement. À partir du moment où j'ai saisi cela, je peux même rajouter encore une petite couche, donc Alan Young va dire « Ok, Nicolas, tu as raison, mais rajoute aussi le mot « information ». Parce que c'est bien beau de parler des ondes, des fréquences et des vibrations et tout ça, mais le monde informationnel, c'est-à-dire cet univers qui contient déjà toute l'information imaginable, canalisable, on peut le dire comme on veut, c'est-à-dire tout ce qui était, ce qui est, ce qui sera, tout ce qui se trouve dans ce grand vide qui est plein. Donc, il ne faut surtout pas le négliger puisque tout est déjà là, tout est écrit, tous les potentiels sont déjà réalisés. Il y a seulement besoin de les mettre à jour, et c'est là où je réponds encore une fois à Benoît en disant « On n'a pas besoin de dire qu'on est limité, on est illimité, mais pas peut-être dans le sens qu'on peut circuler dans un espace entre guillemets qui n'existe même pas. Notre, on va dire, notre pouvoir, absolu, ce serait de complètement modifier la réalité qui est autour de nous dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans le monde, le monde que nous vivons. Je dis bien dans le monde, pas sur le monde, mais dans le monde que nous vivons. Encore une fois, le mot « monde » est l'anagramme du mot « démon », comme par hasard. C'est normal puisque nous vivons à l'envers du décor. La conscience n'est pas dirigée, elle n'est pas tournée à l'endroit, ça c'est à la naissance. À la naissance, la conscience elle est encore tournée à l'endroit. Et on va, pousser les personnes à avoir la réflexion à l'envers qui est l'enfer du décor. Et à partir de là, on est dans l'électromagnétisme, donc le plus et le moins et on est en train de créer la matrice dans laquelle nous sommes, de la co-créer. Ça c'est des programmations, donc c'est dans la génétique, c'est la transmission d'informations dès la naissance qui va faire que chaque entité va figer cette réalité, cette même version dans l'espace-temps. c'est-à-dire dans cette illusion spatio-temporelle et c'est là aussi quand on entend le mot croix, quand on dit je crois, on dit je crois, on utilise le symbolisme de la croix. Et la croix représente, la barre horizontale représente l'espace et la barre verticale représente le temps. Pardon, je reviens. Donc la croix symbolise la barre horizontale, horus, donc horizon, c'est le temps et la barre verticale, puisque c'est une barre qui monte vers l'espace, donc vers le ciel, donc automatiquement on comprend que la barre verticale, c'est l'espace. Donc quand on dit je crois, on ne fait rien d'autre, quand on dit, mais pas seulement quand on le dit, mais quand on a des croyances, on ne fait rien d'autre que de figer ces croyances dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Et c'est ça qu'on appelle des cristallisations, c'est-à-dire pour nous, ça devient de l'information qui ne reste plus sous sa forme informationnelle, donc sans forme, mais elle commence à prendre forme, elle est figée et ça devient notre réalité dans la 3D. Et c'est ce que nous expérimentons à la naissance, donc dès que nous venons au monde, au monde, au démon, on est présenté devant un démon qui n'attend rien d'autre que de nous dévorer. Mais en même temps, il faut comprendre aussi que c'est nous qui avons aussi créé cette illusion-là. Donc enfin, nous sommes les co-créateurs et nous sommes illimités au niveau de la co-création, mais il n'est pas impossible qu'au niveau de l'espace, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir créer un espace infini comme Star Trek, comme dans La Guerre des Étoiles et tous les films de science-fiction qu'on nous montre à longueur d'année, donc toutes les sorties de films comme on les connaît. Après, je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est-à-dire peut-être que à force de co-créer, co-créer, co-créer cette version-là, c'est-à-dire ce paradigme-là, que peut-être qu'on soit capable de créer cet espace-là. Je ne sais pas. Là, on va dire que je n'ai pas de réponse figée, donc je vais m'abstenir de donner une réponse définitive. Voilà.